France 2 diffuse ce samedi 1er juillet le premier épisode de la saison 34 de Fort Boyard. Robert Pierre, Paul de Saint-Cernin, Anne-Syla et Johan Ugey participent pour la première fois au jeu, tout comme 21 autres personnalités cette année. L'air marin envahit le petit écran ce samedi soir avec le grand retour de Fort Boyard. Le jeu culte de France 2 fait le lancement de sa 34e saison avec, comme chaque année, son lot de nouveautés. Alors que Cyril Gosbo incarné par Cyril Ferrault et Blanchet Rouge joué par Delphine Vespisère seront de la partie, un personnage que les téléspectateurs n'avaient encore jamais vu fera son apparition. Passi Saccas, interprété par Stéphanie Lorset, rejoindra la famille de Passepartout et Passemuraille pour animer l'épreuve inédite des catacombes. De nouvelles cellules tenteront également de déstabiliser les personnalités, telles que le flippé, les planches de pirates et l'horlogerie. Fort Boyard, Anne-Syla et Robert Pires inaugurent la saison 2023. Lors de cette édition, le père fourra à rivaliser d'imagination pour tendre des pièges aux candidats. Comme l'année dernière, chaque soirée sera thématisée dans le but de réserver des surprises aux téléspectateurs. Ainsi, au fil de la saison, une taupe va se glisser dans l'équipe pour faire perdre ses coéquipiers, des personnages cultes comme la bohémienne et Rateman vont faire leur retour, et deux équipes de quatre célébrités vont s'affronter au sein du fort. Dans l'épisode inaugural proposé ce samedi 1er juillet, des cadeaux empoisonnés seront à éviter par les personnalités. Parmi elles, le footballeur Robert Pires, l'humoriste Paul de Saint-Cernin, la chanteuse Anne-Syla et le rugbyman Yoann Ugey font leur baptême du feu dans l'émission. Et ce ne sont pas les seuls à fouler les pierres de l'édifice pour la première fois cette année. Jimmy Mohamed, Clarisse Agbenienou, Yanis Marshall, qui participent pour la première fois à Fort Boyard en 2023. Au fil des semaines, les téléspectateurs découvriront ainsi les premiers pas du tennisman Joe Wilfried Tsonga, de l'acteur Alexis Michalik, de l'humoriste Taz, du chroniqueur médical Jimmy Mohamed, de la professeure de chant de star Académie Adeline Tunayuti, de Miss France 2023 in Vira Ampio, du comédien Mathieu Pillard, du youtubeur Romando Duik, du cycliste Thomas Veuclé, ainsi que du pompier professionnel et bénévole de l'association Pompier Solidaire Julien Marek. D'autres personnalités vont également s'illustrer pour la première fois dans Fort Boyard, le chorégraphe Yanis Marshall, le kickboxeur Cédric Dumbé, l'animateur radio Fred Musa, la chroniqueuse Yasmin Oouli, le danseur Jordan Mouillirac, la choriste et musicienne Magali Ripoll, le coiffeur Nicolas Waldorf, le rugbyman Thomas Ramos, le compagnon Dwight Malama Chavez Nicolas Fleury, le karatéka Steven Dacosta et, pour terminer, la judokathe Clarissa Gbenienno. Vont-ils ressortir traumatisés de leur expérience ou seront-ils prêts à retenter leur chance l'année prochaine ? Lo毛well, le campagneista Cédric Cédric? Au revoir. Les septembre de Jambien, Sous-titres par Jérémy Diaz